Musique 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 Mes chers compatriotes, le monde entier célèbre ce 8 mars 2021, la journée internationale des femmes appelée aussi la journée internationale des droits de la femme. Je me joins à vous, filles et femmes de la République démocratique du Congo et de tous les continents, pour célébrer votre journée. Cette journée est spéciale pour l'unité des femmes de la RDC et du monde, car vous êtes restés longtemps divisés par les frontières nationales et par des différences ethniques, linguistiques, culturelles, économiques et politiques. En nous réunissant aujourd'hui pour célébrer votre journée, nous devons en tant que citoyens congolais, jeter un regard en arrière pour évaluer les progrès dans la lutte pour l'égalité, la justice, la paix et le développement pouvant profiter aux hommes et aux femmes sans exception et sans discrimination. Nous devons jeter un regard sur le leadership féminin en RDC et ailleurs afin de créer un monde juste où l'homme et la femme contribuent de façon égale aux efforts du développement du pays, marqués actuellement par la pandémie de la COVID-19. Bien avant le début du XXe siècle, les revendications d'ordre social par les femmes ont surgi en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Dania et dans différents pays du monde. Ces revendications n'étaient pas dépourvues de sens. Elles avaient comme objectif de faire évoluer le statut de la femme en lui permettant de jouir du droit de vote, de participer activement à la vie politique, de gérer par elle-même ses biens, d'accéder à l'éducation, au travail, aux postes entre guillemets réservés aux hommes avec un salaire conséquent et bien plus. Peu après, ces revendications ont donné naissance à des groupes féministes dont les efforts inlassables ont contribué à l'aménuissement des écarts sociaux entre les hommes et les femmes. La journée internationale de la femme symbolise l'histoire des femmes ordinaires, qui ont fait de grandes choses et ont marqué leur temps. Pendant la Révolution française, des femmes parisiennes demandant liberté, égalité et fraternité avaient marché sur Versailles pour exiger le droit de vote des femmes. Le droit de vote leur avait été accordé quelques temps plus tard. En République démocratique du Congo, Sœur Marie-Clémentine Anwarite Nengapeta avait refusé de se soumettre à un traitement dégradant qui violait ses droits fondamentaux et son intimité. Elle constitue un modèle et un exemple que toutes les femmes et toutes les filles de la République démocratique du Congo devraient suivre. Une femme qui sait garder sa dignité et est prête à se battre pour se faire respecter au prix de sa propre vie. Et donc, le 8 mars n'est non seulement une date historique, mais aussi un héritage que les filles et femmes du monde entier devraient consciencieusement célébrer. Et oui, la célébrer consciencieusement renvoie à encourager et à reconnaître les efforts quotidiens des acteurs déterminés à mettre fin aux inégalités entre les hommes et les femmes. La célébrer consciencieusement signifie ne pas la confondre à une fête des amoureux, à une journée où éprimer la plus élégante femme du monde ou encore à un jour de maximisation des recettes par les commerciaux. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, femmes et filles de la République démocratique du Congo. A l'occasion de la Journée internationale de la femme sur mars 2021, je voudrais revenir sur le leadership féminin qui est important dans un pays comme la République démocratique du Congo qui a environ 53% de la population constituée des femmes. J'interpelle la société congolaise à penser équitablement, à bâtir intelligemment et à innover pour le changement en vue de faire progresser l'égalité de sexe, l'autonomisation financière et la participation effective des femmes aux efforts de développement de notre pays. Très chères femmes, interrogeons-nous. Est-ce normal que la situation de la femme au sein de la société soit si mal comprise combien même la Bible la qualifie d'être semblable à l'homme? Est-ce normal qu'en cas de crise financière au sein des familles, la scolarisation du garçon soit favorisée au détriment de celle de la jeune fille? Est-ce normal de continuer de donner une valeur numérique à la question d'égalité entre l'homme et la femme au lieu de penser d'affûter nos compétences? Est-ce normal que nous continuions à affirmer que Basi Batunga Kambokate, au moment où le Libéria a eu pour président Ellen Johnson-Serliffe, l'Allemagne pour chancelière Angela Merkel, la République démocratique du Congo pour sénatrice Boulansoun Sanata Nathalie, Anjziaka Angelani et tant d'autres? S'agissant du bilan de la participation de la femme à l'action publique et politique dans notre pays, je reconnais qu'il y a eu quelques avancées dans plusieurs secteurs d'activité. Mais la femme congolaise est absolument présente au niveau ménager, mais absente au niveau du leadership des instants de prise de décision. J'ai peur qu'elle joue beaucoup plus le rôle de figurant que d'acteur majeur dans notre société, malgré la présence de quelques femmes dans les institutions importantes telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les régies financières, les entreprises publiques, les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Nous devons faire mieux et plus pour donner de la voix aux femmes à tous les échelons de la société, de l'État et du secteur privé et public. Très cher Congolais, il est plus que temps pour nous de comprendre que le leadership n'est uniquement pas l'apanage des hommes, que l'intelligence et le courage n'ont pas de sexe et que le monde meilleur auquel nous aspirons tous est possible grâce aux efforts combinés des hommes et des femmes. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, femmes et filles de la République démocratique du Congo, les femmes n'ont plus le droit de rester assises et attendre que tout leur soit donné par des hommes. Elles doivent se lever pour défendre leurs droits, les droits des femmes qui sont des droits humains. Et cela est affirmé très clairement comme tel dans l'article 11 de notre Constitution de la République qui dit que les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Je terminerai mon noble discours en citant cette pensée de Simone de Beauvoir. C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui l'a séparée du mal. C'est le travail qui peut lui garantir une liberté concrète. Fin de citation. Je suis Lydie Okosa-Bobunda. Que Dieu bénisse toutes les femmes du monde entier et tous les hommes qui croient en elle. Je vous souhaite une excellente fête à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Que vive la République démocratique du Congo. Que vivent les filles et les femmes congolaises. Je suis Dr Noël Tiagne Mouadian Vita, président de la Force du Changement. Je vous remercie.